Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le FC Barcelone pourrait s'offrir une jeune pépite brésilienne vue du prochain mercato. Depuis maintenant plusieurs semaines, la formation du FC Barcelone s'active en coulisses pour s'offrir une jeune pépite brésilienne. Il s'agit d'Estevao Villiane. Actuellement à Palmeiras, le joueur de 16 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Promis à un grand avenir, l'international eut 17 brésiliens, 5 sélections, 3 buts, serait également sur les tablettes du Paris Saint-Germain ou encore de Manchester City. Selon les informations de Mundo Deportivo, le natif de Franca aurait été convaincu par le Barça. Ce dernier souhaiterait rejoindre le club catalan. Néanmoins, un accord devra être trouvé avec le club brésilien qui réclamerait 60 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Si un terrain d'entente est trouvé, le joueur au Riverde devra attendre avril 2025 pour prendre la direction de l'Espagne lorsqu'il aura 18 ans. Le Barça et le Real Madrid continuent d'avoir les mêmes idées en matière de mercato surtout en ce qui concerne les jeunes talents. Et cela devrait encore être le cas avec un certain Matija Popovic. A 17 ans Matija Popovic est considéré comme l'une des plus gros cracks serbes de sa génération. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, ses qualités et son talent auraient convaincu le Real Madrid et le Barça à miser sur lui. Polyvalent, l'attaquant peut évoluer en pointe comme sur le côté. Hauteur de 21 buts en 25 matchs avec l'EU19 du Partizan Belgrade, il est donc suivi par les deux colosses espagnols. Dortmund suit également le dossier de très près. Le FC Barcelone scrute le marché des jeunes talents avec attention, notamment en Espagne. Les informations indiquent que le club catalan surveille de près Adrian Lizzo, un jeune attaquant de 18 ans du Real Saragosse. Avec trois buts en 21 matchs pour l'équipe réserve cette saison, Lizzo a attiré l'intérêt du Barça. Cependant, les négociations pourraient être difficiles en raison de l'indemnité de transfert. Le club catalan cherche à renforcer son vivier de jeunes joueurs prometteurs en vue du prochain mercato estival. Révélation de cette saison en Italie, le jeune latéral de la Fiorentina, Michael Cayod, 19 ans, fait de plus en plus parler de lui et l'Inter Milan souhaiterait déjà compléter son effectif avec ce dernier, comme on vous le relayait il y a peu. Néanmoins, l'international espoir italien, une sélection, aurait aussi des convoitises en dehors des frontières transalpines et notamment avec le FC Barcelone et Arsenal, comme l'a indiqué le spécialiste mercato et crème Connour. Sous contrat jusqu'en juin 2028, avec une option d'un an, Cayod a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, a inscrit un but et délivré quatre passes décisives. Moment de tension ce lundi du côté de Barcelone. Le défenseur du Barça Inigo Martinez s'est embrouillé avec un supporter en pleine rue. En effet, un fan présent sur place a partagé des images d'un accrochage tendu entre Inigo Martinez et un supporter du Barça à la sortie de l'entraînement. Dans un vif échange, Inigo Martinez descendu exprès de voiture reproche au supporter de l'avoir qualifié d'idiot et le recadre vertement, en lui annonçant que c'était la dernière fois qu'il le laissait prononcer de tels mots. « C'est la dernière fois que tu me traites d'idiot, et ton ami pareil. » Lâche notamment un Martinez furieux avant de retourner à sa voiture pour partir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.